Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui les amis, vidéo sur les loups avec une nouvelle team ultra rapide, c'est peut-être maintenant la nouvelle meilleure team, la team la plus tranquille j'ai envie de dire, donc c'est une team que j'ai vu sur Twitter, même sur Youtube avec la japonaise, je sais pas si c'est une japonaise mais en gros c'est on va dire invidas c'est mieux, invidas c'est avec la pépée Elisabeth, j'ai vu la team, donc une vidéo et aussi sur Twitter, je me suis dit t'sais quoi je vais faire la vidéo pour les abonnés, donc la team elle est très simple, c'est grâce à la nouvelle Elisabeth, vous allez voir que c'est autoroute du bonheur, vraiment les gars le loup il est ultra simple, et le truc qui est cool, bon on va dire le seul défaut avec ce genre de team, c'est que bien évidemment il faut quand même des stats de base, là bon moi j'ai énormément de stats, je suis pas l'exemple, vraiment les gars moi je suis dans l'excès total, le Roxy Link est pas du tout obligatoire, moi je l'ai mis parce que je l'ai, forcément j'aime bien mettre le Roxy Link, parce que je l'ai pas spécis pour rien j'ai envie de dire, Sarah Link sur Elisabeth, très important frère avec sa relique, si tu l'as pas c'est pas non plus la mort, et on a bien évidemment Tonard, le set de cartes, le voici donc le set de cartes du cerf, pour les loups tu connais les bails, les stuff aussi c'est très classique, les 3 en attaque dcc, Tonard comme d'habitude en HP rescrite avec des rôles de défense, ça suffit amplement, et on est parti, on est parti les amis, on est parti, Et vous allez voir que c'est ultra simple, là le but c'est juste de garder tes hauts pour la dernière phase, et normalement t'as assez de dépenses, surtout avec Elisabeth les gars vous avez assez de dépenses, Là le seul personnage qui va pas augmenter son passif c'est frère, donc là notre but c'est juste de faire ça, moi en vrai les gars je vais jouer comme ça, comme ça, et après je vais mettre tous les skills de frère, En fait la mono cible, P2, enfin étage 2 pardon, elle va jamais toucher limite, la mono cible, enfin la mono cible qui enlève des jauges, elle va jamais toucher, parce que la multiplicateur éclatée, Donc là je commence à prendre l'habitude les amis, Hum, Voyez le passé d'Elisabeth, encore une fois les gars moi je suis spécis, mais bon, je le redis là on en a pas besoin, Clairement les gars c'est pas très utile, Donc là on a 2 stacks, donc on peut taper avant avec Elisabeth, Hop on va faire ça on voit les gars, On a une A-O au level 2, Ouais, Ouais ça devrait le faire normalement, Elisabeth les gars elle fait trop mal hein, Limite elle damage cap à chaque fois, non mais je vous jure les gars que Elisabeth, Elle est mais totalement broken, en termes de DPS c'est débile, Vraiment elle est incroyable, regarde les dégâts de ce personnage, Enfin le truc qui est trop fort avec ce personnage, c'est qu'elle a énormément de, 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 de chanscrite, c'est ce qui fait la différence en fait, On va faire ça, ça, On va pas mettre la patate, on va mettre un doigt c'est mieux, Hop double rebond, Boum, Et le truc qui est cool aussi avec Ultimate hein, les amis vous connaissez, Le doigt, il fait énormément de rebond, Enfin bref c'est scanner Ultimate, Encore une fois les gars j'ai pas à vous faire un dessin, On connait Ultimate, Il est totalement pété, Donc là c'est soit tu mets la SP de Ultimate, En vrai si tu la SP 1 tu mets la SP de Ultimate, Ou si t'as une SP augmentée sur Elisabeth, Tu mets sa SP, Moi j'ai mettre Ultimate pour la vidéo, Tu vois comme ça c'est pour te montrer, Bon je l'ai SP 6, Mais bon regardez les dégâts, Juste ça, ça fait quoi 2,5 millions par perso, Ah non, Ah oui non c'est vrai on a pas Gozer, Je suis con, Mais en gros 1 million, Si tu tues pas tu mets Nao avant, T'as le choix, Vraiment les gars vous avez le choix, Mais là j'avais une réduction d'attaque d'ailleurs sur Escanor, Donc en gros c'est comme si j'avais pas le passif de Tonar, Pratiquement, Bref, C'est vrai que j'ai fait un peu l'américain, Dans ma tête j'ai encore les dégâts tu vois avec Gozer Relic, Et son passif du coup, Mais c'est vrai que ouais c'est bon bref, Je connaissais les bails, Mais sinon voilà la team, Vraiment il faut garder les AOE pour la dernière phase, Dernière phase vous mettez 4 AOE, Donc étage 2, étage 3, Et vous avez gagné, Parce que vous avez tellement de DPS, Donc là on refait le play, Que j'ai dit, Parce que sinon on va patience avec la mono cible, La deuxième mono cible, Et là hop, On vise, Et on est parti les amis, Donc là je regarde les dégâts, Tout à l'heure on a fait 60 000, Ah c'est, Il faut vraiment optim les amis, Je vous dis, Hop, Oh les dégâts, Ah bah c'est que frère j'ai oublié, Qu'il était totalement broken, Oh, Ah c'est que ce personnage, Il est tellement débile, Oh la débilité, Lol, Vraiment, Bref, Est-ce que je mets mon doigt avant, On n'est pas full stack, Donc je vais le mettre avant, Par contre il faut faire attention au stack, Parce que perdre les stacks, Ça fait mal quand même, De rien, Mais regardez les dégâts de la team, Enfin je me dis, Après il y a, La patate d'Elie, La mono cible de notre ami Scanor, Et tu damage cap, A chaque fois, Genre c'est une obligation de damage cap, C'est tellement fort, Mais c'est tellement fort, Ce genre de team, Regardez, Oh, Ah mais les gars, Mais c'est tellement cheaté, Oh la débilité, Mais sans nous, Donc là hop, On vise, Hop, On met toutes les Aoe, On s'en fout, De toute façon on a besoin de deux Aoe, Donc on a deux SPAO, Et deux Aoe, Donc là où des Scanor, Et là où de notre ami Elisabeth, Voilà la team, Mais vraiment les gars, Voilà la team, C'est, Ah mais c'est tout con, Vraiment les gars, Il n'y a rien du tout, C'est, Allez, Donc là vous allez voir, Je vais mettre trois SP, Enfin deux SP pardon, Et deux Aoe, Et j'ai déjà moi, Et j'ai déjà moi, Et j'ai été meilleur, Hum, J'ai déjà moi, Lol, Lol, Oh c'est nappon, Franchement les gars, C'est là qu'on se rend compte, Que le jeu, A tellement évolué, Genre, Je me rappelle, Je me rappelle quand le, Les loups, C'était sorti, Ptdr, Maintenant les loups, C'est la cour de récré, Bon là par contre, C'est un peu, Erré, Non, Bon, Enfin, Ça dépend en fait, Si t'as pas beaucoup de skill, De mono, Des deux persos d'épaisse, Même frère en vrai, Tu peux te faire troll je pense, Hop, Pourquoi je mets l'entaille en dernière, Pour la simple raison qu'en fait, L'entaille aura le bonus d'attaque, Et celle qui fait plus de dégâts avec frère, D'où cette optimisation les amis, Hop, Mais c'est vrai qu'il tanque moins les tâches, Je crois, Il y a un peu plus de PV, Mais il tanque moins, Donc, En vrai, C'est plus simple, Il y a un peu plus de régène, Ok, Deux doigts, Pas mal, Ok, Bon bah du coup, On va taper, On va faire, Ça, 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 Et, Ça, Oula, 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 Doud, Attends, Mais, C'est une cas non, Il a fait moins de dégâts, Non, Que, Notre amie Elisabeth, Je suis pas fou Donc là j'espère que je vais pas prendre le gel Sur Ellie de toute façon ça serait chiant Ok j'ai pas eu de gel En vrai là je vais faire ça Pour juste augmenter les jauges Et je vais mettre une AO d'Elisabeth Comme ça elle est pas gelée Elle est pas gelée je veux dire elle va tuer pardon Parce que là je vais gagner la jauge donc en vrai ça change rien Hop En vrai l'aspect de frère elle carry trop Le double rougon les gars c'est totalement débile C'est trop Franchement les gars la team elle est Faut Ouais ça me fait rigoler Bonjour les gars que j'ai envie de péter mon écran Donc là c'est qui qui prend le fusil de sniper d'ailleurs C'est Elisabeth qui prend le fusil de sniper Alors ça les gars par contre c'est un peu chiant honnêtement Euh ouais Passif fusil de sniper Quelle bonne idée ça aussi Bon bah perd un peu de temps les amis En fait j'aurais pu mettre double AO et des scanneaux Moi j'ai fait ce play Je me suis fait pipi dessus ou quoi Peut être on vrai c'est possible Bon bref J'ai eu peur les amis Je sais pas pourquoi mais écoutez j'ai eu peur Ha Airon a eu peur GG Airon On a combien de passifs de tonard Ok De toute façon les gars c'est GG Genre maintenant Plus très compliqué j'ai envie de dire En vrai avec le fusil de sniper Je sais pas si je le tue en vrai Ah ouais Elisabeth elle est un peu stackée Je pense que ça fait quand même mal Elle est totalement pétée Genre Elisabeth les gars Je vous dis hein En terme de DPS Elisabeth C'est 3 IQ Vraiment Elle fait trop mal Elle fait trop mal Elle est trop cheatée Enfin bref voici la team les amis Elle est broken GG Airon a été meilleur Voilà Merci à vous de regarder N'hésitez pas à vous abonner Activez la cloche pour être au courant Des nouvelles vidéos Des bisous Tchouuuus